Salut, bonjour, bien écoutez, à la place de la vidéo de 4 heures que je vous ai faite hier soir et que je ne mettrai pas en ligne pour, parce que c'est pas utile, j'avais plein de choses à raconter de plus ou moins sympa et en fait ça a duré, 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 duré et finalement ça fait un amalgame d'informations un peu hétéroclite, qui aurait pu être drôle mais bon, alors là est-ce que je suis en train de, mais non je ne vais pas le mettre en ligne, je partage mon écran et vous voyez ça maintenant, mais on va le mettre à la vitesse normale, c'est une expérience a priori soi-disant créée par ARP, l'effet de ARP, on connaît tous les formes créées par les sons, les chladnis, chladnis. Alors maintenant regardez cette expérience qui a été faite sous ARP a priori, H-A-A-R-P, High Aerian Research Project, sur un lac d'Alaska. Aurora, donc ça serait bien que je puisse agrandir ça, quoique non, je ne vais pas l'agrandir, comme ça l'image est plus nette. Alors les sons, ça vous dit quelque chose évidemment, c'est l'audio et c'est exactement tel que c'est sur place, a priori si on peut les croire. Voilà, là il nous montre un peu l'eau quand même. En fait vous avez les fronts d'ondes avec ces projections locales sur place de trains d'ondes verticaux. Qui font comme ce qu'on vient de voir en expérience de laboratoire. Alors maintenant regardons-le en vitesse ralentie. Alors ce qui m'intrigue moi, c'est le gars qui est là, qui filme. Bon il y a quelqu'un qui filme là, c'est pas un pied automatique ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas, vu les heures. Et lui, il n'est pas soumis, ça ne fait rien. J'espère, parce que 70% d'eau dans notre corps. Oui, donc c'est impressionnant. Alors ça à grande échelle sur un lac. Et puis deux ovnis là-haut et blue beam. Un comme en 14. Bon, non je ne vais pas reprendre où j'ai arrêté. Mais c'est ça que je voulais vous traduire. C'est sur SGT Report. C'est un docteur que je suis en train de suivre, qui est le docteur Anna Mihalcea. Qui est assez pointu et qui nous trouve des trucs incroyables. Comme quoi, donc on va parler d'injections poduleuses. On va essayer de passer entre les gouttes et les aiguilles, en clair. Donc, je vais vous le passer en accéléré quand même. On en était où ? Alors, ce qu'on voit là derrière elle, c'est ce qui est créé par l'hydrogel qui s'auto-assemble dans le corps. Et il faut savoir que donc, c'est une nanotechnologie. C'est une arme biotechnologique, synthétique, qui se propage. Tout le monde a dans le sang maintenant des phénomènes pas normaux. Paraît-il. Et elle, elle a étudié même des bouts de viande. Je vous en avais parlé. Elle a été achetée dans le commerce. Et elle a trouvé le même matériel dedans. Mais on avait déjà trouvé des morgelons. depuis le temps où on parlait beaucoup de Carnicom.com. C'est à l'époque... Ah ah, oui, oui, oui. Dataasilum.com, le site qui n'est toujours jamais revenu pour l'instant. Donc, c'était bien d'avoir fait des copies d'écran. Bonne idée, madame. Donc, on trouvait déjà des fils dans les nuggets de poulet, dans le jambon, dans les pizzas. Des fils qui sont intrigués par votre électrostatisme. Si vous approchez votre doigt, le fil vient à votre rencontre. Donc, elle trouve ça. Il y a un gros rapport, en fait, entre les morgelons et ce qu'on trouve maintenant comme corps, si on peut dire corps, comme corpuscule, comme matériel qui s'auto-construit et qui prend la place des trous vides, quand il y a des trous vides. Raison pour laquelle ça a ces formes-là quand ils les sortent des autopsies. Quand ils font une autopsie ou quand ils veulent faire un embaumement, ils ne peuvent pas le réaliser comme avant. Ils sont obligés de tirer tout ce qui encombre, les vaisseaux sanguins. et d'autres orifices creux qui proposent donc des corps étrangers qui ont pris la forme du volume disponible. D'où les branches pour le système sanguin. Circulatoire, on va dire. Alors, voilà, voilà, voilà. Alors oui, autre chose aussi. Officiellement, de toute façon, ils ont dit qu'ils avaient trouvé des fragments d'ADN. Dans les flacons, en général, il n'y a pas le panel complet des produits nécessaires pour fabriquer de la biologie et donc de l'ADN. Il manque soit de l'azote, me semble-t-il, soit du phosphore ou un autre élément chimique essentiel à la vie. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas imaginer que c'est du rétro-virus. Au-delà du fait que les virus, on attend toujours qu'ils en isolent un, qu'ils nous le mettent en garde à vue. On a deux, trois questions à lui poser, quoi. Depuis le temps qu'on dit qu'ils existent et que c'est... On veut qu'ils en isolent un et ils n'en arrivent pas. Ils n'en isolent pas. Ils n'étaient pas isolables. Voilà. Donc, je préfère la version méchant et possiblement des cellules exosomiques qui sont encore intoxiquées et en train de muter pour une raison ou une autre, physiologiquement, en guérissant ou en disparaissant. elles sont en train de muter sous l'organisation des microzymas ou de d'autres organismes et d'autres organismes, si on veut. Tiens, vous saviez qu'il paraît qu'ils avaient isolé des cellules dans les plantes qui sont pulsatiles, c'est-à-dire qu'elles expliqueraient comment est-ce que la sève peut monter au sceau dans les arbres. entre ça et l'électricité de la vie, avec une différence de potentiel sévère, en fait, entre le sol et les parties aériennes. Je pense qu'on va arriver à comprendre. Donc, allons-y, retournons chez madame. Est-ce que la histoire est-ce qu'il y a de pire ? Est-ce qu'il y a un potentiel pour les gens non-vaccinés de ne pas être contaminés ? Donc, les gens non-sprits sont aussi contaminés. Tout le monde a ça maintenant dans son sang. C'est une technologie nano, une nanotechnologie qui s'auto-dissipe, disperse, s'auto-répand, est contagieuse. Elle nous fait un plan blague-glou, blague-gou, blague-gou. Je suis à Jean, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis un peu dans les vapes. Je ne sais pas, il s'est passé un truc hier, je crois. Reprenons. Un truc sympa. Très sympa, d'ailleurs. Trop sympa. Aujourd'hui, j'en souffre. C'est vraiment un produit qui a été créé pour créer des automates. C'est intéressant, j'ai fait le stop au moment où il y a les yeux qui sont opaques. Non, non, elle n'est pas en train de chipshifter. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Ça arrive très souvent, il y a des compressions de vidéos. J'ai bien l'impression quand même. De toute manière, avec le matthous qu'elle amène là, même si elle est non humaine, elle est de notre côté. Il faut quand même être concret, je veux dire, pragmatique, concret, lucide et juste. Un peu d'intelligence à l'occasion, ça ne va pas faire de mal, je veux dire. Le temps qui nous en reste. Donc, il y a un agenda transhumaniste qui dure depuis des années. On a vu tous les articles, ils nous ont tout dit. Moi, quand je lis ces articles-là, je me dis, oh, ce n'est pas possible, ils ne vont pas y arriver. Ils vont être très isolés. Enfin, quand je lisais ces articles-là avant l'an 2000. Non, c'est vrai, ils ont parlé de tout ça depuis belle lurette. D'ailleurs, vous regardez la vidéo du docteur Delgado, je crois. Pas la Quinta Columna, un autre, qui parle de la guerre de cinquième génération et des nanotechnologies. Il dit, je peux avoir dans cette éprouvette-là, il montre un petit centimètre, assez de nanopoussière pour vous infecter tous ici et vous mettre sous contrôle d'une intelligence artificielle. Allô ? Donc, ça, c'est les principes de la biologie synthétique. Et en accord avec Dan Wittington, on peut même absorber ces nanoparticules par la respiration. et on arrive quasiment à un point de saturation de toute notre biosphère. Et c'est transhumaniste qui veut tout digitaliser. Tout, pas que nous, toute vie, toutes les cellules même. Les plantes, tout, ils veulent tout digitaliser. Ils veulent faire travailler les arbres et les taxer. et ils veulent même les forcer à produire, à fabriquer de nouvelles molécules sous contrôle électrique. On a vu ça quand ? C'est en 2012 qu'on parlait de ça ? 2011, 2012 ? Un truc dans le genre. Donc là, il faut vraiment visiter le site de Déborah Tavares qui s'appelle stopthecrime.com.new .net .new Enfin, vous allez voir, Déborah Tavares. Et ça, c'est l'agenda 2030, l'agenda 21, mais aussi le projet de militarisation de toute vie par la NASA et dans lequel finalement le projet du forme écologique mondiale les 17 points futurs d'économie, résilience et tout mon s'inscrit dans le projet final de la NASA et de la digitalisation sous contrôle. Et qui c'est qui est au pouvoir de ça ? Qui c'est qui est en train de tuer l'humanité d'après vous ? Moi, je pense que je pense qu'on devrait rebondir sur le fait qu'il y a ces auditions du Patagone et des spécialistes OVNI et oui, on a rétro-ingénieré des moteurs d'alien et des pilotes. On a récupéré des corps de pilotes des biologies non-humaines. C'est hallucinant, les gens focalisent sur cette phrase non-human biologie comme si ça changeait le monde alors que c'est ce dont on parle depuis Belle-Lune. D'ailleurs, voilà, une fois, pour expliquer les ETs, je dis, on va dire plutôt les non-humains. Qu'ils soient terrestres ou pas terrestres, ils ne sont pas forcément humains, donc non-humains. Allez, on reprend. On reprend parce que c'est aussi eux qui sont intéressés par les trafics adrénochrome, c'est aussi eux qui sont par les trafics d'organes, d'ADN, c'est les minéraux, certains... C'est quand même important, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Je pense qu'on louperait le coche en plus si on s'arrêtait à la version officielle du gouvernement américain quant à la divulgation OVNI. On louperait vraiment le coche de tout. En plus, c'est des gens qui nous parlent de ça, mais la moitié d'entre eux ont trempé dans toutes les activités actuelles et passées, récentes, des trois dernières années. Pour la santé, c'est les trois dernières années et pour l'Ukraine, c'est les quinze dernières années. Je remonte jusqu'en 2005. En 2005, ils ont commencé à investir jusqu'à 5-6 milliards de dollars dans la cancel et le CUTUR, le WOK, enfin, je veux dire, préparation de Zelensky. Et puis ça, c'est officiel. vous m'avez compris. C'était quand même une région qui était la mère de tous les vices et de tous les trafics et que ça continue. Ça continue. Et donc, c'est même encore pire quelques fois. Et ça explique qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire et que les autres non plus, ils ne vont pas lâcher l'affaire, évidemment. Parce que dans ce côté, alors que c'est très grave, ce qui se passe en Russie aussi, puisqu'ils sont au rhum numérique, à l'organisation sociale, ils sont quasiment au pass, à la puce. Je ne sais pas où ça va aller là, mais bon, c'est un peu le même nouvel ordre mondial que de l'autre côté, sauf qu'il y a plusieurs patrons là. Il n'y en a pas qu'un seul patron, mais le contrôle, ça va être le contrôle aussi. Et puis, Poutine n'a rien dit contre les Vax et je ne sais pas s'il parle beaucoup des effets secondaires en ce moment chez eux. Parce que ça, c'est très important, parce que les gens qui ont mis ça en place aujourd'hui sont encore au pouvoir et nous entraînent dans des délires hallucinants qui sont prévus parce que ça va aussi dans le même plan de tout détruire de façon à ce qu'il n'y ait plus personne qui ait... Je vous ai dit, si vous passez votre temps à chercher à manger un toit, des habits, des protections ou autres, vous n'avez pas le temps de faire la philosophie ni de la politique. Là, vous enfouchez bien qu'il y ait des graines au GM ou pas, vous cherchez des graines pour manger. Parce qu'il n'y a plus rien. En général, les gens, en général, les purées dures, on bouffera de l'herbe, on ira brouter le plantain, l'ortie, l'ortie fraîche. Et, je ne sais pas, mon artémisien aussi, mon infusion. Reprenons. Ou on devient sangeizor-pranaïste, mais bon, je ne suis pas le barré là, je suis vraiment l'abruti du bout du comptoir qui parle, mais ne pratique pas. Ouh là 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 ! Vous m'imaginez arrêter de boire ? Parce qu'il y a les sangeizors-pranaïstes, non seulement ils ne mangent plus, mais ils arrêtent de boire même au bout d'un moment, s'ils veulent. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, on est infecté. Je pense d'ailleurs que les sangeizors-pranaïstes arrivent à se nettoyer. Parce qu'ils peuvent être contagieux, contagiosité, contagier, comment dire ? Avoir été contaminés, mais bon, ils pourraient l'être aussi. Mais je pense qu'ils ont un rapport à l'électromagnétisme assez efficace pour que ça nettoie tout, tout le temps. Ça doit nettoyer tout, tout le temps. Ils ne doivent pas avoir un parasite. Et justement, leur faune et leur flore doivent être en harmonie avec ces valeurs électriques-là. Dans laquelle, il y a donc un mélange de 60-40, 60 de micro-organismes positifs et 42 négatifs. Je pense que c'est une valeur de tiers, un tiers, quand même, genre, Et je pense que c'est dans ces nouveaux principes à concevoir. Vous ne travaillez jamais à 100% pour les autres. Vous travaillez pour vous, mais moins que pour les autres. Et donc, l'idée des deux tiers, un tiers. Travailler un tiers pour vous, deux tiers pour les autres. C'est beaucoup quand même déjà, mais je ne sais pas. Il me semblait à une époque que si tout le monde s'occupait des autres, il y aurait trop pour tous. Il y aurait trop. Tout le monde aurait trop. J'étais jeune et naïf, je rêvais. Et ce n'est pas socialiste ou communiste ou quoi, c'est juste dans un monde avec les énergies libres et tout récupérer, on a toute notre journée de libre quasiment. c'est très facile d'orienter son activité vers quelque chose qui serve aux autres. Et même si vous faites de la musique ou autre, c'est déjà tout faire. Dès que vous commencez, ça part pour les autres. Allez, reprenons. Donc, on a tous cette technologie en nous. Alors, les gens qui disent ouais, c'est à propos de l'ARN messager et des rétro-criptases ou des transcriptions inverses, reverses. Ils n'ont pas trouvé de l'ARNM dans les flacons. Voilà. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y avait pas ces éléments nécessaires à la vie. Et même l'agence européenne a dit qu'ils n'avaient trouvé que des fragments, mais pas de l'ARN complexe. En plus, une production de masse d'ARN messager à cette échelle ne serait jamais pu créer une chaîne viable d'ARNM. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces flacons ? Eh bien, il y avait cette nanotechnologie qui s'est répandue chez chacun d'entre nous. Alors, encore, il ne faut pas oublier qu'aussi, tous ces gens qui se sont fait tester au bâtonnel se sont fait infecter avec un hydrogel d'ARPA aussi qui fait partie des divers composants en kit qu'on absorbe finalement depuis quelques années et dont ce qu'il y avait dans les flacons là, c'est un petit peu quand même le gros du repas. C'est le plat de résistance. Mais ces fibres vont chercher des métaux rares qu'on a absorbés par les chemtrails ou autres, l'aluminium, strontium, barium, qui sont des marqueurs pour les radars aussi d'ailleurs. Il me semblait qu'on avait établi qu'en fait aujourd'hui, il doit y avoir des agences, dont peut-être parle Kim des fois, qui ont ce genre de radar en 3D avec projection où on voit toute la situation extérieure, la géographie, on voit les personnes et comme tout le monde a soit un téléphone, soit une carte bleue, soit autre chose, on a son nom. On a son nom et on a tout ce qu'on veut en plus dessus. Du coup, avec sa position et maintenant sa température. Rappelez-vous cet accord russe qui avait trouvé dans les adresses MAC qui était émise, il disait mais moi j'ai la localisation, j'ai la température, je sais s'il dort, s'il ne dort pas. Donc ça, c'était au début, au bout d'une année et demie, il y a un moment maintenant, c'est quand on commence à s'intéresser aux adresses MAC qui étaient émises par les gens qui avaient été vaxés. Donc, elle peut confirmer et prouver tout ce qu'elle dit. Je lui ai loupé un petit bout de la phrase, mais enfin bon. on va la reprendre. J'ai l'impression qu'elle parle de Carnicom, Carnicom.com. Il a analysé les caillots, il a trouvé du matériel caoutchuteux là-dedans. et autre chose dont elle veut nous parler, le gouvernement ne nous cache pas tout ça. Regardez le budget présidentiel pour 2020. Voilà, pour 2023, pour les nanotechnologies, il parle clairement de tout ça. Il parle de l'augmentation des super-soldats, du développement des super-soldats par augmentation des humanoïdes. Alors, on n'en est pas encore à la divulgation des super-soldats, des 20NBAC ou pas, et puis autres activités en TR3B avec avec des 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 colocataires à bord qui sont d'autres espèces. Vous savez, les gens d'autres mondes qui regardent avec intérêt ce qui se passe sur l'Europe. Ou Poutine qui dit the boss are up there far away. Ou enfin, etc., etc., tous les gens qui nous ont finalement parlé. Il y a un bouquin qui va sortir là, ou qui vient de sortir. C'est 40 récits d'abduction par des gens très connus. Il parle même de Simon Parks, dont on peut douter d'une certaine politique, on va dire, mais pas de ce dont il a parlé. Moi, je ne doute pas de ce dont il a parlé au niveau de ses parents Mantis et Reptilien. Il parle de l'utilisation du cerveau en tant qu'interface avec un computer, un ordinateur qui crée carrément des nanotechnologies dans l'agriculture, dans toutes les industries. toutes les agences sont impliquées dans ces programmes. Et si vous regardez l'initiative sur le cerveau d'Obama, ils travaillaient déjà sur le contrôle mental avec des ustensiles nanotechnologiques, les implants cérébraux en 2017 et avant. Il y a Hildegard Stenninger qui a fait un rapport toxicologique de 2011 d'un homme en Allemagne qui s'est avéré être en fait un implant. Il avait un implant nasal. Non, pas lui. Oui, qui s'est avéré porter un implant cérébral, a priori. Donc maintenant, il nous parle des implants nasaux, un nasal des naseaux. Bon, vous m'en mettez deux. En Amérique, en Arabie Saoudite, ils ont les mêmes technologies. Et en Arabie Saoudite, en plus, ils ont Sophia qui va leur dire que tout va bien, nous allons vous exterminer. Non, c'est l'intelligence artificielle qui a été humanisée dans un corps. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de mettre ça dans des corps humanoïdes. Vous voyez. Donc, elle a fait un groupe avec Carnicom.com. Oui, donc, ils ont les mêmes symptômes dans le sang qu'elle a découvert dans ses études faites conjointement avec Cliff Carnicom. Ils s'intéressaient donc au monge long, il y a belle lurette. Déjà. Vous avez parlé de la transmission, vous avez parlé de Carnicom, de Dan Whittington, de la géoingénierie, des morceaux bon, maintenant, vous nous dites qu'on a tout ça dans le corps. Quantifions ça. Oui, absolument. Donc, la vie de la maladie de la maladie montre que ces structures filamentales, ce qui, c'est ce que j'ai quantifié. Donc, c'est des structures filamenteuses qu'elle a trouvées dans les prises de sang. que la COVID a analysé des gens juste après qu'ils aient été malades. On va plutôt dire être malade parce qu'avoir le COVID, je ne sais pas ce que ça veut dire. c'est une appellation qui propose tellement d'effets. Vous pouvez avoir des vertiges, des lourdeurs, des courbatures, d'ailleurs, assez rarement des problèmes pulmonaires, comme la grippe, quoi. Vous pouvez avoir de tout, vous pouvez perdre le goût, vous pouvez perdre l'odorat. Les toubibs, ils n'ont jamais vu autant de symptômes. Enfin, bon, c'est un peu pour moi, c'est plus l'effet, effectivement, d'un état général d'intoxication et notamment en électrosmog renforcé ces temps-ci, Linky, 5G, pas tant que. C'est notamment ce cumul de toxines internes et d'irritations externes. Voilà. Dans un monde où déjà on est mal nourri, soleil bizarre et voir plus si affinités puisque avec des ondes ELF, ils arrivent à vous influencer le moral, le mental, l'humeur, les sentiments. Vous êtes dépressifs, ça vient peut-être d'ailleurs. Ne soyez pas dépressifs. Rigolez. Faites le con. Trouvez-moi con. et il dit quel con celui-là. Tout le monde se sent mieux du coup. Il y a cette histoire de long Covid aussi avec ces structures qui sont présentes là de toute façon. C'est pareil, il n'y a pas de long ou de court du coup. D'ailleurs, les gens qui parlaient de long Covid maintenant, ceux qui sont sains d'esprit, ils commencent plutôt à dire que c'est des longs vacs. excusez-moi, désolé, mais bon, il faut être lucide. Sur 10 morts maintenant, il y en a 70% qui avaient un petit trou dans l'épaule avec un certain magnétisme, si vous vous rappelez, qui faisaient tenir les iPhones. Non mais quand même, c'est quand même des petits symptômes. Ça, c'est un symptôme particulier. C'est une maladie particulière. Vous aimantez tout ce qui traîne. Now they're in every one. I was the one who also... Alors, petit encart, on parlait aussi des gens qui faisaient ça là, mais il y a longtemps, il y a 10 ans. C'est-à-dire que ça prouve peut-être plus ou moins que ça fait un moment qu'il y a d'autres injections qui sont aussi composées avec ces produits. Je ne suis pas sûr, mais je crois que pour la grippe, on peut remonter jusqu'à 2018, 2019, 2018. C'est-à-dire avant l'affaire de l'ARNM soit disant synthétique faux. Donc, elle a trouvé la même chose dans des parts de nourriture de viande. Elle a trouvé ça dans de l'insuline. et c'est même marqué dessus que dedans, il y a de l'hydrogène avec du polyéthylène glycol. Ils ont même analysé l'eau de pluie avec des tests atmosphériques. Il y a du graphène oxydé dedans. Il y a des polymères qui ont été vaporisés. Peut-être par des opérations clandestines ou pas, mais lors des effets de géo-ingénierie, des actions de géo-ingénierie. Tout ça, ça a créé une sorte d'attaque sur l'humanité, clairement. En plus, maintenant, avec la composante de partage entre nous, même si on ne veut pas, partage tout maintenant. il y avait deux, trois films de science qui seront comme ça. Les gars, le matin, ils se réveillent, ils sont tous télépathes, mais ils sont tous habités par autre chose. L'invasion des body snatchers. Et puis, il y en avait un autre plus récent de films qui avait été tourné avec une ex de Tom Cruise. avec son fils. Il ne faut pas dormir. C'est pendant leur sommeil. Alors, ils ne doivent pas dormir. Et puis, ça vous dit quelque chose, non ? Et finalement, ils s'en sortent, mais de limite, je ne me rappelle plus quelle est la solution qu'ils trouvent. Il faudrait que je regarde le film. Parce que des fois, il y a des solutions. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé ? Peut-être des anticorps naturels où, je ne sais pas, ils avaient réussi à faire un sérum ou un truc dans ce genre. Bon, enfin bon. Oui, c'est un sérum. Il est hors de question, en fait, de VACC quelqu'un une fois qu'il y a eu la maladie. Il est censé avoir les anticorps naturels qui sont bien meilleurs et durables. Et donc, quand on se sert de ce genre de traitement à la suite d'une maladie, c'est qu'on se traite plutôt ça de sérum. Je pense. Il me semble bien. Par exemple, pour laquelle, pour le tétanos, il y a les deux. Mais celui qui est dans le DT polio, je pense qu'il est inutile puisque c'est une maladie non immunisante. Donc, s'il est inutile, pourquoi est-ce qu'ils le mettent ? Ça fait toujours du bien. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là en plus. C'est sûr. Non, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas un problème là aussi déjà encore. Bon, reprenons. Les vaccinés à les non-vaccinés qui sont documentés dans le Pfizer doc. Donc, maintenant, il y a la transmission des gens qui sont vaxés aux gens qui n'étaient pas vaxés d'une partie des produits. J'espère pas tout, mais une partie, oui. J'espère pas tout parce qu'il y a des fois, ils ont trouvé des machins quand même très bizarres. Mais est-ce que ces machins avaient eu le temps de se construire, de s'auto-assembler dans le corps des gens et que j'ai cru qu'ils étaient dans les... Parce qu'ils étaient dans les flacons. Je vais finir mes phrases, sinon je vais vous perdre. Oui, parce que pour moi, pour pouvoir émettre un code MAC, là, il y a quand même du matos particulier. Ce n'est pas juste que je prends la place avec une liane élastomère. Il y a une ingénierie, il y a un émetteur-récepteur. Ce n'est pas juste une algue. Il y a une pensée et il y a une action en plus. Bon, reprenons. Ces produits, on se les transfère par nos biens, nos contacts sociaux. Elle a étudié des spudents, je ne sais pas ce que c'est. Dans la sueur, il y en a. Dans toutes les sécrétions, a priori, il y en a. Dans les urines, dans le sang menstruel. Donc, même sans contact intime ou en plus s'il y a contact intime, plutôt. Alors, de toute manière, pas la respiration. Les toucher. Les caresses, je veux dire, les toucher. Il y a transfert. Oui, je m'en doutais bien. Depuis un moment, on en parle. Bon, alors, comment je fais pour dire bonjour à des gens qui sont vaxés ? Je dis bonjour. Je prends mes produits. Pas très sérieusement ces temps-ci, d'ailleurs. Je viens de boire un verre d'argile, ça faisait longtemps. Mais, voilà. Il faut penser à l'ADTC. Enfin, c'est un produit qui sert aux chélations. Je crois que c'est ADTC. Et je m'étais trompé. J'avais marqué ACDT. Et quelqu'un m'a repris dans les commentaires. Merci. Ah, puis il y a aussi quelqu'un, je ne sais pas si je n'ai pas déjà répondu à ça, mais maintenant, il y a plusieurs fois que j'y pensais. Alors, il y a quelqu'un qui galérait avec son tabac. Oui, moi aussi. Il faut essayer d'arriver à fin sans faire de la poussière. Donc, il faut calculer. Je passe une fois à la moulinette grosse et puis après à la fine. Il n'y en a que deux. Et j'essaie de les prendre dans le même sens et puis voilà. Et on galère. Mais bon, ça va. C'est quand même tellement moins cher et quasiment bio. Bon, je reprends, excusez-moi, pour l'encarre champêtre. Donc, il y a un composant électromagnétique aussi. Très important. Notamment dans l'électro-smog que je dénonce. Donc, ce côté de biologie synthétique artificielle qui provoque des structures qu'a priori elle aurait déjà vues ailleurs. Elle va nous montrer ça. Donc, ça répondra à toutes ces questions de manière visuelle. Puis, on pourra en discuter aussi encore. non, mais c'est très sérieux que cette contagion se partage, cette transmission de l'un à l'autre. C'est très sérieux. On n'a pas eu très longtemps le plaisir à la sortie des descents purs. Ou même des purs comme dirait un des affreux. Reprenons. Quand on parlait de tester les dédimers, il y a un collègue qui a remarqué déjà l'an dernier une grosse augmentation des dédimers parmi la population non-vax. Ce qui prouve qu'il y a de la coagulation sanguine, micro-coagulation peut-être, en cours en ce moment dans le sang de la personne concernée. Donc, même chez les non-vax. Allez essayer de renverser ça avec des hautes doses de vitamine C en transfusion. infusion, il dit, mais bon. Puis, elle a continué avec l'EDPA qui a déjà eu des effets favorables comme antidote de l'hydrogel à l'hydrogel et ça a été développé par Karen Kingston qu'on connaît aussi qui a souvent été interviewée par son visage, sa décision, sa volonté en tête là, mais pas son nom. Voilà, j'ai des vacances, excusez-moi. c'est une radio australienne il me semble ou américaine peut-être, peut-être américaine plutôt. Alors là, il nous propose un produit a priori, Retrouvez le feeling d'avant COVID. Eh bien, ça vient du Wellness Signature Clinique ou Center ou je ne sais pas quoi, CERIS et ça s'appelle Spike Support Formula. Bon, écoutez, c'est comprenant. Il y a Peter Mercola qui en parle. Donc, ce produit, il va vous intéresser vous, mais aussi, il va intéresser vos collègues et connaissances qui, elles, ont été injectées. Mais peut-être que ce n'est pas un bon produit pour tout le monde, attention. Malgré le fait qu'on soit tous affectés. comment on s'arrête. Alors, Marcola pense encore qu'il y a une Spike Proteine. Mais ils ont développé un quantum dot, un point quantique cristal qui imitait la réponse des anticorps comme si vous aviez été infecté au CV19 ou à un coronavirus. Un rhume, quoi. Coronavirus, normalement, c'est les rhumes. La grippe, peut-être. Donc, c'est une technologie d'hydrogel aussi travaillée, étudiée par Karen Kingston. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir un mRNA de rétro-transcription alors qu'il n'y a pas d'ADN, d'ARN dans le flacon, c'est difficile à soutenir comme stratégie de réflexion. C'était tout de la technologie, une technologie qui imite. On pense à autre chose encore. On pense que ces bannes fréquences extérieures, l'électrosmog, peuvent créer des conditions grippales. Donc là, vous n'avez rien à trouver à l'intérieur, c'est juste l'intoxication depuis l'extérieur qui vous explose et vous donne les symptômes grippaux, l'irradiation, aussi. Bon, reprenons. Et c'est ce que j'ai trouvé en regardant le sang, donc en cherchant dans le sang. Et les produits tels que l'ivermectine. Alors, à propos de l'ivermectine, n'oubliez pas, ça peut être utile, notamment ces derniers temps, ils ont eu ça dans les traitements contre les tumeurs, on va dire, parce qu'il paraît que l'autre nom qui s'écrit en six lettres, il paraît que si on a des problèmes quand on traite de ces sujets-là, c'est parce que ce mot-là est déposé, en fait. Il y a un plan comme ça. Donc, on va parler de tumeur, ça non, c'est à nous, c'est à tout le monde. On n'a qu'à leur laisser s'en servir aussi, s'ils veulent. Toujours trop gentils. Et donc, l'ivermectine pourrait lutter contre la division cellulaire et donc être active là. Mais attention pour les jeunes, parce que ça pourrait aussi être efficace sur les parasites, parce que ça les rend stériles et donc aussi rendent stériles les jeunes adultes qui en prendraient. Il faut vérifier, il faut faire attention. Prenez plutôt autre chose, au cas où. Mais sinon, ça marche très bien. Enfin, ça dépend très bien, ça dépend qui, ça dépend dans quel état vous êtes aussi. et d'autres suppléments, ils ne coulent pas cette biologie synthétique. Donc, ces produits ne nettoyent pas cette biologie synthétique. Je l'ai montré dans les études que ce produit ne peut plus être dégradé une fois qu'il a été créé. Ce produit ne peut plus être dégradé une fois qu'il a été créé. En tout cas, les morgelons, c'est pareil. C'est indestructible, ces machins, quasiment. Il faut les chauffer à 600 degrés, 690 degrés, 700 degrés pendant 4 heures. Je ne sais plus. C'est ce que je ne confonds pas avec le prion de la vache folle où lui aussi, il est quasi indestructible. Bon, reprenons. Donc, une fois que le caillot est fait, ça ne peut pas être dégradé. Il faut l'éliminer autrement. J'avais eu une idée saugrenue il y a longtemps. J'avais dit le soin, le soin, ça va être par une phantom technologie plus fine qui va venir détruire les nanotechnologies. ne me dites pas que j'avais encore rêvant. Parce que franchement, la phantom technologie, je ne sais pas où c'est qu'ils vont la fabriquer, où c'est qu'il y a des gens qui ont le niveau. Ils en sont à 7 nanomètres pour les plus à Taïwan. Ils arrivent un peu, ils sont bas, mais en général, c'est 11, 13 ou 27, je crois. 24, 27. Donc, la phantom technologie, c'est 1000 fois plus petit, je pense. En toute logique. Ou 10 fois plus petit. Ah, peut-être 10 fois. Je ne sais plus. Pico, Fento, Nano. Reprenons. À la fin, on pourra toujours encore se demander quelle est vraiment la cause de tout ça. plutôt que de parler en conjecture. Nous, on a fait des analyses sur le sang, sur les caillots, sur les caillots issus des décédés. Et là, les épreuves microscopiques pour vous montrer tout ça. Donc, le titre là, c'est Évidence de crime contre l'humanité aux champs sombres, analyse du sang vivant. Je ne sais pas si c'est l'analyse qui est vivante ou si c'est le sang qui est vivant. Je pense que c'est le sang qui est vivant. Donc, c'est une forme de microscopie spéciale. Ah, excusez-moi. Voilà, je m'excuse, mais ça faisait plusieurs fois que je loupais l'appel, donc il fallait que je réponde. Ça restait mieux, quoi. Voilà, non. donc on travaille avec un champ sombre et puis il y a un microscope particulier qui permet d'avoir de très grands grossissements. Donc, d'abord, alors, ça, ça vient d'un site officiel, je crois que on va voir, elle va nous le dire, des hydrogels qui s'auto-assemblent, c'est un réseau en trois dimensions de matériaux polymères riques qui s'auto-assemblent, que ce soit par des liens physiques ou chimiques. ils ont une excellente biocompatibilité, ah, tu parles, une biodégravidité, ah, tu parles, et une sensibilité vers les stimuli physiologiques. Tout ça fait de ces matériaux les meilleurs quantités pour des tissus, des cultures de tissus, le délivrement, comment on veut dire, le transport de drogue, les speedboats, non, je déconne, les transports de drogue, c'est-à-dire, c'est pour amener les produits chimiques là où ils en ont besoin dans le corps, parce qu'ils pensent encore que ça se passe comme ça. Il y a des fois où c'est ciblé, il y a des fois où c'est pas ciblé, il faudra m'expliquer comment ça se fait. Peut-être par magnétisme. Donc, pour amener les médicaments sur site, on va dire, et le développement de senseurs, de senseurs, c'est, ça se dit en français, c'est en français, des capteurs, des capteurs, des capteurs qui peuvent être implantés dans le corps humain. quoi qu'il en soit, il peut y avoir des liens entre les chaînes polymériques et les molécules d'eau et on a sa capacité à chélationner, on a sauté, à chélater, oui, chélater, les ions métalliques étant ses applications vers la photovoltaïque et les optiques, en photovoltaïque et en optique. donc c'est un truc de publicité pour les hydrogènes de la science vers les matériaux smart et les matériaux intelligents. Ça vient de 2021, ça date de 2021. Un polymère, ça signifie quelque chose qui peut grandir par lui-même. Prendre des chaînes, créer des chaînes supplémentaires pour agrandir par l'identique. Donc ça le fait grandir. Donc ça peut être organique comme l'ADN qui est un polymère. ou inorganique. Genre plastique. En fait, ces corps étrangers qui se développent dans la circulation sanguine, c'est des sortes de polymères inorganiques artificiels. Oui. Non biologiques. Alors il y en a qui sont biodégradables d'après elle, quand même. Mais il y en a d'autres, non. Qui sont même d'ailleurs quasiment indestructibles. Et le problème, c'est qu'on a trouvé que ces hydrogènes provoquaient les caillots dans les victimes qui sont mortes. Je ne sais pas quoi. Et c'est un problème parce que nous avons trouvé que ces hydrogènes créent les caillots que nous trouvons dans les victimes donc c'est un problème pour les drogues. Les « died suddenly victimes » évidemment. Ça, c'est une nouvelle appellation. C'est ces victimes qui sont mortes subitement. On ne sait pas pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi. Et vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, elles sont mortes comme ça. C'était marqué dans la Bible. C'est l'ascension. Il allait marquer le but et puis il a préféré quitter ce monde. Heureusement, il y a quelques célébrités dont les dégâts qu'ils subissent et les morts qu'ils subissent aussi parmi leurs proches commencent à réagir de temps en temps. Mais évidemment, les médias mainstream font du nudge, c'est ça ? Ils nous ignorent. Ce qui était une stratégie travaillée par Dynology aussi. Le « shadow banning ». Dynology, il y a Sittal, Dominion, Dynology, c'est l'entreprise militaire, privée, plus ou moins, à laquelle appartient justement quelqu'un qui parle très souvent chez Alex Jones, bizarrement, ou parce qu'il est dans le gouvernement. Mais que notre collègue australien O'Connell, Brendan O'Connell, dénonce comme étant un membre particulier de réseaux particuliers. On va rester là parce qu'on change de sujet là. Mais bon, je ne vois pas du tout sa présence et son discours de manière saine, sereine. C'est très bizarre qu'on laisse parler un tel… Bon, reprenons. Donc, elle nous parle encore du polyethylène glycol qui s'auto-assemble. Donc, elle nous parlait de Pfizer et de Moderna. Cet hydrogel peut aussi se transformer en matériel électronique. biosensors et des transmetteurs. d'accord. Là, maintenant, j'ai la réponse à mon élucubration de tout à l'heure. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin qu'il y ait le matériel déjà construit dans les flacons. Il va s'auto-construire par la suite. Big. Donc, il faut une information. Il y a une fréquence informative. Il y a un truc. On est soumis à une fréquence quelque part qui donne des ordres peut-être régulièrement. Je ne sais pas. J'essaie de réfléchir à comment ça se fait. Comment ça se fait parce que il y a tellement de choses à faire simultanément mais pas au même moment ni au même endroit en même temps. On a donc montré dans la littérature que l'hydrogel pouvait créer des micropuces informatiques. C'est exactement ce que nous avons trouvé pour développer et c'est ce qu'on voit se développer à partir des composants des VACC. Ou VAXXX en fait parce que ce n'est pas des VACC. Donc, ça interagit avec l'eau des tissus qui est sous forme de gel en plus. de l'eau dans les tissus. Elle est déjà sous forme de cristaux liquides d'un gel comparable à des cristaux liquides. moi, j'ai toujours bien aimé la biologie. Je n'étais déjà pas nul à l'école. Par la suite, kiné, donc on se tape une année de médecine, l'anatomie, toute la physiologie, la biologie de base. Et là, on est à un nouveau niveau. c'est ma troisième confrontation avec des niveaux de complexité époustouflants. Mais avant, ça restait naturel et ça avait l'air divin. Là, par contre, ça a l'air beaucoup moins naturel et j'enlève le divin tout de suite. Au contraire. Mais c'est de la création. Ils pouvaient le faire, alors ils l'ont fait. Oui, c'est malin. Ils pouvaient faire la version, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient le faire et ils l'ont réussi. Donc, en prenant. Donc, elle peut prendre, mimiquer, elle peut adopter le mimétisme de n'importe quelle cellule, de n'importe quel organe et d'une matrice extracellulaire dont les cellules font partie. Et les métaux spécifiques utilisés pour augmenter ses fonctions peuvent déterminer quel genre d'ustensile électrique électronique est produit. Par exemple, le graphène peut être utilisé pour avoir certaines fonctions pour les métaux. spécifiques. Voilà, il y aura certaines fonctions pour le graphène, il y aura certaines autres fonctions quand on y associe d'autres métaux particuliers qui vont donc chercher dans le corps en ce moment ou dans l'air qu'on respire ou dans notre corps. D'ailleurs, ils avaient remarqué, oui, c'est vrai, ça, en analysant les caillots, ils avaient remarqué qu'il y avait une accumulation, ça, c'est Health Rangers qui avait trouvé, une accumulation de sodium, de quel métaux? De calcium, de, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc, il y avait certains métaux particuliers qui étaient excessivement denses dans ces caillots et qui manquaient dans le reste du corps du coup, quelque part. Donc, ce n'est pas uniquement des saloperies qu'on a absorbé par les chemtrains. Il y a aussi des métaux normaux du corps. Donc, ça, ce sont des micropuces informatiques faites de protéines à base d'hydrogène. Alors là, ils nous parlent de leur manufacture, de leurs propriétés, de leurs applications. Ils ont été très attaqués parce qu'ils ont justement découvert que ces injections permettaient le développement de ces micropuces. On a eu du mal à y croire. Mais bien, voilà, dans la littérature, la preuve comme quoi c'est possible. donc là, il y a eu des tests indépendants sur les injections par plus de 26 équipes de par le monde. Donc, l'ARN a été séquencé d'après certains flacons et il n'est pas conforme à ce qu'on appelle un ARN. L'ADN et les protéines, on a trouvé des impuretés d'ADN et de protéines en quantité massive. Il y a différents métaux rares et lourds d'origine inconnue et au but inconnu d'ailleurs. Du césium, du marium, du cobalt, du fer, du chromium, du titanium, du cérium, du gadolinium, de l'aluminium, du silicone, du soufre, du thulium, de l'antimoine, en tout cas chez Moderna. Ils ont trouvé de larges structures, des blobs, des particules, des cristaux, des formes carrées, plates, des fibres, des rubans, dont l'assemblage et les mouvements étaient visibles immédiatement depuis l'état gelé, dès que ça se dégèle, a priori, si j'y comprends bien. Ils ont trouvé différentes formes de graphènes possibles et en plus « Leftover magnetic beads », je ne vois pas ce que ça veut dire à part que ça a un rapport avec les capacités magnétiques et nous dit, rappelez-vous, ces aimants qu'on plaque d'habitude sur les frigos qui restaient collés sur les gens. Oui, mais pas que les aimants. Il y avait aussi un aimant où vous vous dites « Bon, oui, c'est déjà bizarre, quoi. Mais que n'importe quelle pièce de métal de fer soit aimantable, là, ça prouve qu'à l'intérieur, il y a de l'aimant. Un aimant extérieur, il pourrait prendre à la limite la limaille de fer ou, oui, je pensais qu'il rentrait en contact avec les champs magnétiques du graphène qui est électromagnétique, surtout dès qu'il se réchauffe. Mais là, quand c'est le contraire, c'est que c'est vous qui êtes l'aimant et là, c'est très bizarre. Bon, reprenons. J'ai lu tout ça. Alors là, il y a une image. Je vais ralentir. On peut voir clairement la structure métallique. très complexe qui se construit grâce à ce mouvement d'auto-assemblage intelligent. Tout le monde a vu ces petites lumières scintillantes. et tout ce matériel dans l'air champ, l'air plan permet la construction de ce qu'on voit. qui envoie qui envoie ce matériel-là, qui est un émetteur, qui envoie nos datas biométriques sur le cloud par le biais de tous les relais. Vous pouvez voir cette lumière qui scintille, qui clignote et qui est légèrement bleutée. Ça, c'est de la quantum dot technologie, la technologie des points quantiques. Normalement lipidique aussi, et dont là, bizarrement, l'introduction dans nos corps est carrément illégale, interdite. C'est marqué inapte à l'usage pour l'homme et l'animal. Donc là, il y a un autre problème judiciaire, légal, que je laisserai les professionnels travailler, n'y connaissant rien, mais il me semble que là, c'est différent. Même si on a demandé un produit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des produits qui sont interdits par la FDA, la Food and Drug Agency, je pense qu'elle a dû l'interdire, ça. Donc là, elle tire une balle dans le pied. Enfin, elle s'auto-off-ucus suisse. donc c'est important de voir ces mouvements et de quelle manière ce mouvement permet la construction de cette structure métallique. Personne ne pourrait admettre que ce produit-là soit inclus dans un VA que ça. même les pro-vax. Il est hors de question de envoyer de la ferraille dans le corps des gens, je veux dire, c'est vraiment pas de la biologie là quand même. Bon. Maxine, il a une petite question. Ça ne peut pas arriver par accident, tout ça. Ça ne peut même pas arriver de la part d'une intention uniquement de Pfizer. c'est un travail au niveau d'un État et même de plusieurs États et même en fait au niveau des agences internationales qui ont noyauté les gouvernements et les différents industries, recherches, pôles d'intérêt. Déborah Tavares vous dira vous allez participer au conseil municipal avec des idées pour défendre vos droits et tout ça. Ils vont se débrouiller pour que ça ne passe pas. Ils vont même se servir de vous, vous faire travailler sur le sujet mais à la fin ils n'en ont rien à ficher. La décision est déjà prise en fait. C'est vraiment trop gentil je crois. Reprenons. Donc là il y a des ordres qui sont partis d'en haut vers ces compagnies et ailleurs. Mais bon Moderna bosse avec le DARPA depuis 2010 ou avant sur ce genre de produit. Le DARPA sous-traite à des compagnies privées secrètes Scrum Quark et autres. Et là normalement il y a le boulot de Kim mais bon j'aimerais bien vraiment là j'aimerais bien quand même avoir des petites vidéos et hop tiens telle entreprise soudainement a mis la clé sous la porte pour telle ou telle raison on ne sait pas pourquoi puis hop juste trois jours avant elle nous dit bon ben là on est passé là et on a nettoyé. Là je dirais là ça devient intéressant quoi. Elle nous en parle trois jours avant ça ça devient intéressant. Mais là pour l'instant il n'y a toujours rien de sa part qui soit assez concret pour que je vous traduise des choses plus sérieuses. Et quant à la suite de l'histoire de la cosmologie de la part de Kim il faudra trouver une autre source parce que pour l'instant elle n'a pas le temps de continuer a priori. Donc elle n'a pas fini mais bon on en a plein des autres sources. Vous regardez comment il s'appelait l'historien galactique là et puis même ou à Chayenadine enfin ben c'est tout en anglais et puis alors je n'ai pas envie de vous traduire à Chayenadine parce que je ne vais pas pouvoir mais il y aura pas on y reviendra avec ces quatre même déjà Thomas Williams alors est-ce que vous pensez que c'est un ordre qui venait du département de la défense elle pense que ça fait partie d'un gouvernement de l'ombre qui est partiellement militaire industriel avec une université une collaboration des universités ah oui il y a des universités là en Californie par exemple déjà quand c'est le culture il n'y a pas que ça là c'est Lorraine Meurette qui disait tous les panneaux là c'est devenu des transformateurs émetteurs des relais émetteurs pour la 5 H-1 et dans des coins comme le MIT et d'autres universités ça nous permettrait d'avoir un point de vue plus large parce que toutes ces fibres et filaments nous sont sprays vaporisés dessus depuis des décennies je crois qu'en Europe ça a commencé en 95 aux Etats-Unis bien plus tôt je crois en 95 mais moi je vais vous dire je suis parti en stage un jour et j'étais en Normandie et j'ai chopé une saloperie dans l'oeil des soi-disant et en fait c'était déjà de ces saloperies et donc pourquoi je vous raconte ma vie de Normandie c'est parce que là que du coup on est en 91 ou 92 t'es en stage de kiné alors prenons où j'étais en vacances entre deux stages enfin bon c'était bien la Normandie à l'époque donc le développement des nanotechnologies a pris son essor depuis les années 70 et là des documents du département de la sécurité excusez-moi et même de la NASA de 2001 ou 2005 ou 2025 ah ou jusqu'à 2025 oui d'ici 2025 tout tout je sais pas quoi aura lieu au niveau nano tous les contrôles excusez-moi mais regardez ce but de créer des automates sous contrôle mental en même temps que la dépopulation ah non parce que là il y a pas mal de morts il y a pas mal de gens stériles maintenant les bébés qui arrivent ils arrivent pas non plus non mais en fait on parle de tout en plus sauf de ça et qui me n'en parle pas de tout ça c'est bizarre je vous le dis ça me vexe enfin vexe ouais c'est vexant si je me suis planté en traduisant tout ça c'est vexant un peu quand même j'essaie de me planter le moins possible il y a son histoire de ce qu'elle raconte de ses émissions là hop ok et sinon pour tout le reste ça vaut le coup tout le reste c'était du recouper d'autres choses donc avec cette introduction d'armes dans le corps des gens donc c'est vraiment un plan de très large échelle elle est d'accord avec cg sgt alors qu'est-ce qui cache le plus dans les vaccins est-il écrit eh oui imaginez qu'effectivement vu que c'est non humain quelque part une telle intention et d'après les rimodios et autres on a vu qu'il y avait des interventions d'entités de gris entre autres mais les gris sont sous les ordres des autres bon etc qu'est-ce qui les empêche d'utiliser d'y avoir aussi inclus d'autres technologies encore plus avancées qu'on n'arrive pas encore à détecter là vous avez vu qu'il a fallu attendre des mois et des mois avant que les gens s'intéressent à cette microscopie là qui nous permettent de voir les autres ils ne voyaient rien du tout ou ils ne sont vraiment pas curieux ou ils sont déjà sous contrôle mental bon écoutez je vais aller fermer la fenêtre bon voilà on reprend ça c'est pas un cristal de sucre ou de sel donc c'était marqué au champ sombre le microscopie champ sombre c'est du VACC de mRNA COVID-19 soi-disant mRNA ça veut dire peut-être autre chose mRNA du coup minuscule redoutable négative action regardez ce bras robotique regardez ces lumières clignotantes ça c'est l'hydrogel d'ARPA alors en cas là l'image est un peu floue mais j'en suis à deux doigts d'imaginer une scène de science-fiction d'une ville futuriste avec des objets en antigravité qui se déplacent et puis des structures gigantesques communication optique est-ce que vous avez trouvé une consistance un suivi d'échantillon en échantillon est-ce que c'est la est-ce que c'est l'apparence est-ce que c'est de cette manière que se manifeste la quatrième révolution industrielle maintenant on sait qu'il y a à peu près trois différentes qualités de le flacon alors là il est écrit que nous entrons dans l'air de l'internet des choses non des choses des corps en réunissant nos données physiques par le biais d'instruments qui peuvent être implantés avalés en warm warm je ne sais pas ce que ça veut dire warm avec un M c'est un verre mais là où être porté je ne sais pas ouais warm peut être porté donc il y a des des vax super terrible d'autres moyens et d'autres moins avec une ils sont débrouillés pour que l'effet ne soit pas trop fort trop brutal parce que là tout le monde aurait réagi donc il fallait que ce soit aléatoire et que ça puisse être expliqué par d'autres trucs ou caché donc là alors là ça c'est intéressant parce que donc cette image là ça a été pris sous protection des champs électromagnétiques et là c'est sans protection du champ magnétique alors les humains sont maintenant des animaux à câbles l'idée totale c'est que les humains qui ont cet esprit ou cette âme le libre arbitre c'est fini aujourd'hui on a la technologie pour hacker l'être humain à l'échelle massive tout est en train d'être digitalisé tout est sous contrôle et ça c'est Yuval Noah Riri Légeri de Klaus Schwab reprenons donc j'espère que vous regardez parce qu'elle diffuse là des images ça passe un peu à l'accélérer vous pouvez faire stop si vous voulez il y en a des magnifiques et là vous voyez c'est un relais de transmission pour Twitter à l'avance ils étaient déjà sous X c'est tellement drôle c'est rigolo on dirait l'escalier de Heiler bon il faut voir ce que les gens sont capables de tolérer en fonction de la toxicité de ce qui leur a été injecté elle est sûre que tout le monde a de la technologie maintenant je ne pense pas du tout que c'était des injections qu'ils nous vendaient nous dit-elle je suis assez d'accord avec elle moi je ne pense pas qu'ils étaient en train de faire un test en fait ils savaient très bien ce que ça allait donner ils n'auraient pas pris le risque de louper leur coup bon je sais bien ils se sont enrichis vous voyez il y a déjà quand même plein d'impacts déjà avant même d'en arriver au 40% de la population selon Deagle.com donc par exemple les polyamines les benzines ont une toxicité certaine il y a des gens qui sont beaucoup moins tolérants et ces caillots auto-assemblés qui sont souvent induits quoi oui ils sont vraiment induits enfin encore ils sont induits aussi parce que quand même on peut constater qu'il y a eu des phénomènes de chute à terre massif dans des concerts et puis des fois dans les sports c'est plus rare qu'il y en ait plusieurs qui tombent d'un coup ils attendent 5-10 minutes avant de tomber non mais par exemple au concert il y avait 25-30 personnes 60 personnes qui ont perdu connaissance et puis il y a un autre concert d'une nana c'est laquelle où il y a il y a des gens qui ont perdu ils ont perdu le temps ils ne se rappellent plus ils ne se rappellent plus de ce qui s'est passé alors moi j'en connais à qui ça arrive de ne plus se rappeler ce qui s'est passé bon mais bon pas à l'heure d'un concert un concert je me rappelle de tous les concerts auxquels j'ai été je me rappelle encore le dernier concert de Bowie à Saint-Africus avec KCP attendez j'ai une cicatrice il me l'a faite en me frappant avec la lèche du chien j'avais été plus rapide que le chien c'était limite mais bon et donc il m'a fouetté comme ça au moment où je me tenais à la barrière et j'ai vu le concert ouais de justesse ça rajoute un peu du peps ça c'est sûr allez on reprend oui oui c'était le beau temps on va dire parce que maintenant donc elle et ses collègues qui utilisent les microscopes à chance sombre voient clairement que chaque être humain a ça maintenant dans son corps donc elle en a trouvé dans l'anesthésique dentaire je ne l'avais pas dit dans l'insuline aussi et donc dans d'autres produits alimentaires donc je pense que le bétail est contaminé mais parce que mange long et puis parce qu'injection aussi vous savez à combien quel est quel est la le marché comment on dit ça quel est la le niveau du marché des produits vétérinaires il y a eu un film il y a longtemps comme ça il y avait des gens il y avait une mafia quoi les gars ils étaient obligés de piquer les bêtes et l'autre ils voulaient faire du bio ils ne voulaient pas et ils se faisaient casser la gueule parce qu'il y avait mafia on le forçait et bon c'était un film mais c'était un film intéressant un film anglais reprenons donc il y a une situation de manière très vaste de cette technologie très vaste très étalée sur plusieurs domaines justement il nous parle d'Elon Musk qui vient de renommer Twitter en X c'était quoi ces X qu'on vient de voir là je vois des pinces et tout là je vois un scarabaine en plus enfin bon en fait c'est des circuits électroniques qui sont en train de se bâtir mais c'est d'où vient l'information et comment cette information arrive à avoir cette transformation c'est quand même un niveau technologique là je suis dépassé ça c'est clair il me manque une vidéo de démonstration on va dire pour que j'arrive à synthétiser à dire bon donc c'est bien ça voilà on a un brouillard qui se modèle dans l'espace et qui se fige et qui prend la forme de la chose sous une fréquence une sonore et qu'on n'a pas bien détaillée là mais en fait il n'y en a pas une fréquence sonore il y a toute une séquence de séquences sonores qui organisent donc chronologiquement les différentes étapes de la construction c'est peut-être des micros enfin elles sont peut-être très courtes moi j'imagine que c'est long mais en fait non c'est peut-être une note unique une fréquence unique lors d'un milliseconde je ne sais pas mais j'imagine c'est encore une citation de Klaus Schwab un des aspects de la quatrième révolution industrielle c'est que ça ne change pas ce que nous faisons mais au contraire ça nous change nous mais plutôt ça nous change nous tu sais tu nous as demandé notre avis quand toi moi je ne veux pas puis tu ne fais pas peur tu m'énerves un peu tu ne fais pas peur je ne m'intéresse pas je ne veux pas te voir j'ai du mépris pour ton mépris je parle à Klaus bon excusez-moi Klaus Schwab du Schwab de Land hein mais il ne faut pas voir donc on a vu de multiples structures comme des puces informatiques qui ont été produites et vous pouvez voir cette structure filamenteuse en fait elles sont à différents niveaux de développement c'est plus donc on a travaillé avec des ingénieurs spécialistes en nanotechnologie et ils nous disent clairement que c'est des installations électroniques il y a ces lumières clignotantes il y a ces structures filamenteuses qui relient les différentes structures construites donc ça a été filmé par le docteur David Nixon que vous trouvez à drdavid nix o n .com donc c'est drnixton.com alors il y a des gens qui ont essayé de nous débunker en disant ça fait bien longtemps qu'on voit ça ben oui effectivement parce que les morgelons ça fait un moment dont on parle lui répond-elle et puis de toute façon c'est pas parce que vous le voyez que vous avez expliqué ce que c'est monsieur on pourrait lui dire alors encore moi je suis un peu mou je dois dire j'arrive à voir la pêche mais il faut du carburant je suis un peu mou en fait tristement je suis en train de constater qu'on nous a parlé de tout ça quelque part dans un film qui s'appelle Archon Defender A-R-C-H-O-N-S et Defender D-E-F-E-N-D-E-R peut-être S ou pas Archon Defender et c'est un film d'animation qui parle d'un monde futur avec une lutte entre deux entités avec des bombardements assassins et plein d'autres trucs comme ça et des forces de l'ordre qui sévissent sur une population pas vraiment très rebelle en plus mais le truc chacrant c'est que la population vit au ralenti elle vit tout au ralenti s'il court il court au ralenti voilà et autre chose aussi c'est que l'attaquant il se sert d'un matos explosif qui explose en créant des épines noires comme ça qui perforent tout ça se développe et ça part comme des ronces et les gens meurent parce que ça les perfore et ça ça pouvait être une image du graphène de la black goo pardon Archon Defender alors ces filaments peuvent être rouges bleus transparents dorés il y en a noir il y en a des blancs ils font partie des systèmes de télécommunication des câbles alors quand on regarde le phénomène des adresses mac il y a quelqu'un qui émettait attend et donc il y avait quelqu'un qui émettait 72 adresses mac quelqu'un où qui avait repéré 72 adresses mac il y a pas mal de vidéos les mecs qui se baladent de nuit dans un cimetière désert et puis ils commencent à s'approcher des tombes qui émettent des adresses mac et puis elles sont toutes récentes il n'y a pas un doute elles sont toutes récentes et il n'y a pas vraiment la cause de la mort en général sur la tombe mais on n'est plus dans les westerns mais bon mort subitement inexpliqué il fallait absolument se débarrasser des vieux c'est insupportable de s'entendre ça comme réponse de la part de scientifiques et de responsables on ne sait pas de se faire mentir comme ça aussi effrontément pour des gens de ma génération ou plus vieux et des gens imaginez des gens en plus qui ont vraiment suivi un cursus très exigeants etc etc ils se sont bien dévoués et tout ça puis aujourd'hui là ils ont fait leur petit traitement ça va très mal et puis on leur répond ça je ne sais pas ce qui est le pire si c'est l'attaque au moral ou l'attaque au physique qui va les achever bon ben il y a des moyens de nettoyer il faut nettoyer il faut s'éloigner de tous les électrosmogs et nettoyer au maximum et puis surtout ce serait bien aussi d'arrêter de disperser comme d'habitude mettre un pansement sur le clou quand on a la chaussure c'est bien mais enlever le clou c'est mieux donc là on a une analyse de sang non-vax du bureau de madame Mialcia alors l'an dernier il y avait encore des gens qui avaient le sang propre puis janvier est arrivé et là tout le monde était déjà contaminé et les gens disent oui mais ça c'est des contaminants extérieurs c'est des pollutions les poussières c'est pas vrai écoutez faites vous même l'expérience les dénieurs ça suffit pour les ovnis c'est pareil le Farsight vous a donné la recette vous prenez une caméra en haut de gamme ça fait 7800 dollars je crois elle coûte vous faites rectifier par des professionnels l'ouverture des infrarouges vous faites ce qu'il faut d'après la recette Farsight Institute vous filmez à 120 images secondes et puis vous filmez vos ovnis au dessus de votre propre maison et après vous vous dites ouais j'ai dû faire du somnambulisme et trafiquer au CGI entre hier soir et ce matin vous allez dire quoi là ? vous allez dire mince ils avaient encore raison mais c'est pas possible c'est vexant mais ils ont toujours raison mais doit-on être con ou qu'est-ce qui se passe en fait ? non je crois qu'ils sont ils sont désespérés que plus rien ne compte et qu'ils vont à volo je crois et ça c'était déjà dans le cas en 99 je le sentais bien quand je faisais le théâtre il y en avait qui étaient déjà comme ça qu'importe qu'importe c'est pas sympa pour les générations à venir normalement mais ils avaient l'air de dire il n'y aura pas une génération à venir c'est sûr que c'était mal barré et que ça allait encore plus mais néanmoins c'est pas obligé de se produire il y en a qui pouvaient ne pas subir ça il y en a peut-être encore imaginez quelqu'un qui est parti en bateau tout ce temps là avec un peu de chance il a moins morflé que les autres reprenons mais bon il y a des chemtrails en mer malgré la sécheresse en mer c'est vrai à l'époque il y a des mecs qui mouraient de soif en traversant l'Atlantique donc je sais qu'il n'y a pas de bistro ouvert en plus ça craint grave pourtant j'ai vu les poissons il y avait un bar j'ai lu c'est le pilote bon excusez-moi on va reprendre donc là on peut voir les cellules blanches du sang elles sont fixées au filament ils essayent de digérer ce truc là mais ils n'y arrivent pas si vous prenez une goutte de sang de votre doigt d'ici 30 secondes sous la l'observation c'est observable non non c'est pas un contaminant sur la lamelle c'est dans le sang humain donc ça c'était de la quinta columna à propos du C19 d'une goutte chauffée alors encore ils ont donc réussi à communiquer un petit peu leur savoir avec du monde et il y a un dentiste qui devait anesthésier un patient il a pris un flacon d'anesthésique et il l'a chauffé et il a pris dedans tout ce qui avait tout ce qui était au-dessus me semble-t-il parce qu'après il y a une gravité la gravité fait que ça tombe au fond du flacon enfin bon il a essayé de se débrouiller pour en prendre le moins possible voilà moi je suggère l'hypnose l'acupuncture il y a d'autres moyens l'auto-hypnose peut-être la sophrologie je ne sais pas mais je sais bien c'est terrible d'imaginer mais bon ils ont réussi à faire des opérations à corps ouvert enfin cage thoracique ouverte ou pulmonaire sous l'hypnose il me semble alors c'est peut-être encore du blabla new age si vous trouvez le bon canal de conduction nerveuse et que vous mettez un micro courant vous annulez l'information vous pourriez augmenter la douleur mais vous pouvez aussi la faire disparaître j'ai une collègue qui me disait c'est H-5 pour faire des traitements médicaux maintenant ou chirurgicaux parce que vraiment tout s'écroule dans le système bon moi je suis un peu plus positif j'espère que tous les réseaux qui sont bâtis jusqu'à maintenant ont réussi à investir en quelque clinique de santé mentale affirmée à la santé mentale concrète et travailler maintenant de manière saine bon moi mais je vous dis on est maintenant quand même tous contaminés a priori bon donc ils appellent ça de l'oxyde de graphène et elle elle l'a analysé et elle trouve que c'est un polymère de l'hydrogène qui peut contenir du graphène mais elle pense qu'ils parlent tous de la même chose donc ils ont chauffé une goutte et ce réseau de filaments est apparu c'est développé et donc ça c'est une expérience qui a été faite sous de très faibles courants électriques par Clifford Carnicom ça s'écrit comme ça donc Carnicom pour Carnicom.com sur des morgelons alors ça a été agrandi approximativement 5000 fois quand même moi j'avais le microscope je crois qu'il arrive à 400 fois difficilement et ça vient de ça date de juin 2014 et la source c'était Growth Progressions progression de croissance et donc c'est le développement d'un filament avec internal CDB je ne sais pas ce que c'est je pense que c'est Current Internel je ne sais pas courant électrique interne je ne sais pas donc on peut constater que ça ressemble à ce qu'on vient de voir d'où la ressemblant la corrélation morgelon et donc ils ont fait aussi donc un rapprochement d'observation avec ce qui provenait de Mike Adams donc qu'il avait tiré d'un caillot d'un cadavre et donc il y a une similarité avec les morgelons et les fibres internes on peut constater qu'il y a la même structure interne on peut voir aussi sur la gauche des points quantiques bleutés donc ça fait des décennies que Clifford Carnicum fait des clichés et des études sur ces fibres donc Mike Adams était l'un des premiers qui a analysé ces caillots sanguins issus des cadavres il a trouvé des fibres riches en carbone de polymères auto-assemblantes avec des métaux dedans c'est la référence que je vous disais tout à l'heure et tous ces travaux ont été confirmés donc à gauche le sang non-vacciné de l'époque quand on était jeune et à droite une fois qu'on a soumis ce sang-là à un extrêmement faible petit courant électrique donc si c'était quelqu'un qui n'était pas vax 10 milliampères vous le sentiriez à peine ce courant si vous le touchez en deux heures le sang s'est transformé en ça mais bon à gauche là quelque part ça va encore le sang est aéré on va dire sinon on trouvait aussi des agglomérations agglutinage de cellules sanguines de cellules rouges d'hématis suite aux électrosmogs et donc une petite séance de 20 minutes pieds nus par terre permettait de retrouver un sang fluide aussi il faut tout cumuler il faut cumuler tous les traitements possibles bien en plus dans les courants électriques si ça se trouve en inversant le courant ça ne fait pas le même effet et on pourrait rétablir je ne sais pas ce n'est pas évident si ça se trouve tous les courants quelle que soit leur polarité provoque ça mais bon je ne sais rien donc c'est de la biologie synthétique vous avez la télépathie synthétique la biologie synthétique et dans la Silicon Valley il y a des gens qui sont très 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 branchés là-dessus et ils vont mixer ça avec l'intelligence artificielle et ça va vous donner quoi d'après vous donc là ça fait se croiser tous les trois domaines de la vie de la bactérie les myocaryotes les champignons les amibes et peut-être même qu'ils créent des plastiques polymères genre caoutchouc avec cet hydrogel donc ces fibres créent des toxines qui nous sont toxiques pour le corps c'est comme avoir un sang artificiel il y a des effets secondaires adverses signifiant au niveau de la conductibilité électrique du sang conductivité donc ça c'était du sang non-vax C19 magnification enfin grossissement 1600 fois et là on voit des filiments et des CDB ah oui donc CDB c'est ces agglomérations clusters ah non c'est en anglais ça va être je ne sais pas donc après elle a fait une spectroscopie pardon une spectroscopie proche des infrarouges ce qui permet de déterminer les groupes fonctionnels impliqués dans l'extrait donc on mesure l'émission lumineuse et on peut corréler ça avec certaines signatures chimiques donc on a pris cet extrait de sang pur soi-disant et on a regardé ce qu'il y avait dedans voici ce qu'ils ont trouvé dedans alors là je vais vous la lire il dit donc c'est un vrai dire c'est Big Pharma lui tout seul le mec l'extrait et le extrait de sang donc il y a des groupements méthyl des iodines de méthyl de chlorines de méthyl de méthylène aliphatique des vinyles vinylenides des méthyl CH3 ou polyamides des vinylidermes je ne sais pas de méthyl roche C3 alcool des alcalènes non des alkènes des polyènes oulala c'est loin ma chimie quand je suis en terminale mais les alkènes je crois qu'on avait parlé de méthyl le méthylène aliphatique hydrocarbone des amines arimertiques et des méthyl encore dans les méthyl il y a vraiment toute la famille il y a des groupements OH provenant de l'eau parce que d'un côté il y a OH de l'autre côté il y a H3 ou plus et ça ça fait de l'eau mais sinon c'est de l'acide chloridique et de la soude quelque part non la soude il manquerait un autre truc enfin bon je me trompe un peu mais ensemble la molécule la molécule est neutre donc des protéines amides des polyamides encore des alkyl alcool des aromatiques des groupements CH aromatiques de l'oxyde de silicium provenant du silicone des alcools polymériques des éléments du groupe des carbonyls encore des groupements OH provenant des alcools tertiaires des SH des aquiles aromatiques ARCH des aliphatiques hydrocarbodes enfin bon bon il y en a il n'y a pas forcément beaucoup mais il y en a donc là il y a deux éléments qui font partie des hydrogels faits à partir des plastiques les groupes aromatiques ça crée aussi des hydrogels on a trouvé du silicone qui appartient enfin élément important des nanocircuits et des nanostructures c'est aussi utilisé pour les implants cérébraux encore si vous vous rappelez le docteur Roger Lier qui enlevait les implants quand il en a fait l'analyse il avait remarqué que leur composition c'était du graphène il y avait des métaux non terrestres et il y avait du graphène les implants suite aux abductions les implants des E.T. ou des Black Ops programmes spatiaux secrets enfin voilà des implants d'une technologie qu'on ne connaît pas et dont la personne ne savait même pas qu'elle était porteuse en général parce que Jamel s'est fait implanter ça d'elle-même de sa conscience bon en général il n'en a pas enlevé un il en a enlevé quelques dizaines il me semble bon il est mort rapidement reprenons enfin je ne dis pas qu'il a été assassiné par contre excusez-moi donc elle va nous expliquer quelque chose de plus particulier à propos des alcools polymériques et des polyamides qui créent en général les plastiques et les hydrogels les polyamides sont des polymères qui contiennent un amide de manière répétée ces protéines sont exemples ah ces protéines sont des exemples naturels de polyamides existants dans la nature les polyamides sont des polymères proéminents qui combinent la dureté la structure et des propriétés mécaniques et thermiques très bien des polyamides avec la biocomptabilité et la biodégradabilité parfois des polyester ils sont utilisés pour les applications médicales et comme on l'a dit tout à l'heure amener les drogues sur place les hydrogels les porteurs de gènes non viraux les matériaux intelligents les matériaux composites les matériaux adhésifs et spécialement utiles pour faire des cultures de tissus il y a un petit coup de pub alors après il y a les alkènes et les polyènes est-ce que vous voulez que je vous traduise tout ça encore c'est plus la peine là ça devient un peu technique et puis bon l'intérêt c'était quand même d'apprendre qu'on avait j'aimerais bien qu'on arrive au passage où on nettoie et comment on guérit il y a quelques images là donc là vous avez le caillou de sang ou le caillou de machin polymère et puis il y a une fibre dedans quand même bizarre le même genre de filaments bleus il y a une corrélation entre ce filament qui fait partie du caillou chez quelqu'un qui en est mort et là ce filament qui est dans le sang de quelqu'un qui n'a pas été vaccin normalement c'est très important donc ça c'est du tissu enfin du sang issu d'individus décédés et embaumés il y a plus de huit mois qui montrent que l'hydrogel les filaments d'hydrogel est une self-réplication une auto-réplication qui continue le sang embaumé d'un individu mort il y a plus de huit mois montre que les filaments d'hydrogel permettent une auto-réplication continue je vous dis la FEMA elle a un plan anti-zombie dans les adresses MAC des cimetières ils sont encore en train de se développer déjà je ne sais pas où ils trouvent l'énergie ils la trouvent sûrement dans le bain ambiant d'électrosmog je suppose et puis dans ce qui reste du corps donc une fois de plus voilà j'ai élucubré de manière sinistrement précise un de ces quatre ils vont envoyer une fréquence particulière et ils vont tous sortir ils n'ont pas besoin de respirer dans l'état où ils sont ils n'ont pas besoin de respirer ils n'ont besoin je ne sais pas de quoi ils ont besoin mais on verra on verra same player shoot again je ne sais pas mais affûtez vos machettes il faut couper la tête en général donc cet auto-assemblage continue et ce qu'on peut voir ici c'est que ces serres construites à partir d'hydrogènes et de polymères elles se remplissent de ce produit technologique elles continuent de grossir regardez elles continuent à grossir et à créer des technologies mais un de ces quatre ce n'est pas l'invasion des bonnes c'est tout en même temps en fait c'est tout en même temps je lui ai dit vous prenez tous les films science-fiction vous en faites la moyenne nous êtes en dessous de la vérité de temps en temps il y en a qui sont vraiment délirants mais les autres le film ce que vous constatez à l'époque c'était la science-fiction aujourd'hui ce n'en est plus et dans l'arrière-plan les structures métalliques qu'on a montré tout à l'heure elles sont toujours là elles se déplacent les lumières qui clignotent aussi donc c'est la preuve pour elles que ce processus dure même après la mort raison pour laquelle les gens continuent d'émettre des adresses MAC merci depuis leur tombe là au milieu là au-dessus de sa main de son pointeur il y a un objet métallique donc on peut voir les lumières clignotantes au sein des sphères c'est à peu près 4000 fois de grossi mais on peut voir quand même la couleur qui change c'est vraiment la technologie qu'on nous donne qui perturbe qui perdure pardon c'est très beau comme image c'est spatial galactique non mais il y a une prise de conscience supérieure à avoir là maintenant parce qu'en plus je suis désolé il va falloir faire gaffe moi j'habite pas loin du cimetière et alors je ne sais pas on va y mettre un chenil là-dessus on est au courant dès que ça bouge non mais il faut intervenir c'est délirant je suis dit c'est bien que c'est délirant là il faut intervenir qu'est-ce que vous en pensez messieurs dames des forces de l'ordre et de l'organisation de la continuité du gouvernement et tout ça vous en foutez parce que vous êtes dans les dames ou là-haut ouais effectivement ils n'ont pas le bras c'est long les zombies non mais enfin surtout que je ne sais pas mais en ce moment là il y a une armée de 380 000 potentiels zombies en Ukraine ils en sont à 380 000 officiels morts officiels tout ça pour rien enfin pour rien voilà ils ont payé les 15 000 morts du Donbass on va dire au cas où il y aurait des récriminations dans le genre non il fallait que ça s'arrête tout et que les gens soient honnêtes mais bon c'était pas possible c'est un pays c'est la preuve là que le deep state traficote et qu'il n'a pas envie de lâcher l'affaire et c'est la preuve que les chapeaux blancs ben ma foi que Kim ma foi pour l'instant la preuve que la version qu'on a du monde et de la politique et de la politique n'est pas tout à fait assez crue en fait elle est déjà terrible mais en fait c'est pire et ça c'est ce qu'on voit j'ai encore vu une vidéo il y a des fois ils accédaient à une ancienne base ukrainienne ils la bombardent il y a des éboulements et tout ça ils visitent les lieux après et là ils trouvent dans le fond une morgue enfin ils trouvent des corps d'enfants déchiquetés emballés et on en trouvait plusieurs on n'en a pas trouvé une fois par hasard c'était une spécialiste des troupes russes elle a dit on ne peut pas vous dire encore où et qui mais on a tous ces renseignements-là parce que là il y a une enquête et oui il y a une enquête et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout parce que c'est très bizarre que ce côté-là ne transparaisse pas plus aujourd'hui dans le discours de l'Est dans la prise de conscience vous voyez on n'est pas le chantier est multiple et on est sur une certaine cellule du chantier de construction là à la fin l'immeuble sera fini tout sera en relation les uns avec les autres mais pour l'instant on n'a pas encore compris qu'il était enfin les gens là ils n'ont pas encore compris pourtant David Vincent les avait vus mais personne ne l'a cru et moi je ne les ai pas vraiment vus moi j'ai vu un homme humain donc je ne peux pas dire que si on a son attitude envers moi n'était si néfaste je ne sais pas je ne peux pas vous dire je pense qu'il aurait ça aurait pu être bien pire mais je pense qu'il voyait l'avenir le gars alors donc du coup il m'a permis de faire mon boulot actuel quelque part et donc du coup merci pourtant c'est sûrement un vampire énergétique quand même mais je ne sais pas vous voyez merci j'ai l'impression de savoir quelque chose sinon ben voilà je ferais sûrement autre chose je ne vois pas bien quoi mais bon voyage voyage en bateau non mais attendez le bateau à mon âge le physique qu'il faut avoir rien que de bouger la souris j'ai mal vas-y Momo Virogano électrique si possible bon allez on reprend donc c'est le mécanisme de la croissance donc vous voyez ces structures immenses filamenteuses filières donc ça ce n'est pas une bulle d'air c'est le site de construction c'est vrai que c'est ouais on voit encore les globules agglomérés en dessous en fond mais là il y a un volume il y a une bulle ou dans laquelle il n'y en a pas donc c'est important parce que les fibres de nanocarbone avec cette structure en bulle a été décrite ça crée littéralement une batterie et ici on peut voir les mêmes structures en bulle là c'est le mécanisme d'auto-assemblage ça c'est censé du sang pur et donc c'est peut-être du sang pur mais la personne s'est fait tester plusieurs fois et puis elle sait bien rincer les mains parce que je pense aussi dans leur désinfectant c'est trop bizarre cette histoire de fournir des désinfectants vous avez vu ça de toute façon il y avait les coton-tiges de test qui étaient dans des emballages fermés dont certains étaient déjà marqués positifs ou négatifs il y a un truc aussi donc vous pouvez voir ces lumières qui clignotent du rouge au bleu au jaune il y a une intelligence artificielle qui se charge de tout ça c'est l'intelligence artificielle en question qui module sa fréquence de manière à organiser tout ça avec ce qu'il faut quand il faut et avec des retours de la part du corps qui lui dit dans quel état il en est et l'autre elle module elle adopte intelligence artificielle je suis bonheur je ne pense pas que ce soit des entités une pour chaque une pour chacun non je pense que c'est les entités sont derrière l'intelligence artificielle et il y en a d'autres entités qui sont sur les victimes parce que la conscience des gens ah mais j'ai une grande vidéo mais elle va durer encore une heure et demie mais enfin c'est les témoignages de tout bim les gens constatent les tout bim constatent des changements de personnalité ce qui est évident c'est normal même si le cerveau c'est le poste de télé vous voyez et que tout le reste vient d'ailleurs là le poste de télé quand c'est une machine à laver il ne transmet plus la même chose la conscience elle ne passe plus pareil dans la machine à laver l'écran ce n'est pas le même donc il y a aussi des biosenseurs qui envoient au cloud et le cloud transmet voilà je pense alors l'autre radio est vraiment perturbé dit-il il est désolé de proposer des mauvaises nouvelles aussi choquantes alors encore donc c'est pour notre chaîne si vous suivez mon petit travail depuis quelque temps vous savez qu'on a déjà parlé de ça mais bon je me soigne ils nous ont déjà tout dit on a déjà tout vu je vous parle d'Arcone Defender je vous parle on vous parle de tous ces films constamment dans les cahiers des indices et en tout cas quand vous regardez ces films faites-le en conscience et refusez les faits vous les voyez mais moi je me permets de critiquer d'ailleurs je suis insupportable des fois il paraît mais je dis c'est n'importe quoi il n'en est pas question ben heureusement que ce n'est pas chez moi comptez pas sur moi pour adhérer à ça vous voyez et quand vraiment le film est trop fort et trop prenant je me dis mince il y a toute l'équipe avec les caméramans le premier de son la script qui sont là dans la pièce en train de filmer tout ça voilà ça calme aussi sinon avec le CGI méfiez-vous aujourd'hui ils font des films en CGI a priori Jackie Chan a donné son image a vendu son image ils vous font croire que c'est un film c'est pas du tout un film c'est Chad GPT qui a travaillé avec Reality ou je ne sais pas quoi et puis 3-4 organisations donc j'ai même j'ai pas vu le film du coup j'ai refusé de le voir ah non j'ai pas du temps pour ça pas vraiment vraiment j'ai vu quelques films d'animation intéressants j'adore la poésie japonaise dans ce genre de film là aussi quand il faut ou des choses dans le genre donc il y a la détente mais sinon pour regarder un film délirant je préfère regarder autre chose un vrai film au moins on n'y croit pas j'ai eu c'est comment dire j'ai presque du mépris pour moi si je donne mon attention à une telle production c'est ma discussion interne vis-à-vis de ce film c'est énorme tu mérites mieux que de passer ton temps là-dedans quand même tu crois pas qu'il y a autre chose à faire de plusieurs gens c'est genre tu veux pas sortir aller voir si tu vas pas croiser pas tous les jours de toute façon là je suis calmé vous voulez en savoir plus je sais bien petit à petit peut-être et encore c'est aucun intérêt pour vous ça n'a aucun intérêt je pense quoique si je suis de bonne humeur ça n'a rien d'intérêt reprenons alors comment est-ce que ça pénètre dans le sang des gens on l'inhale a priori puis le contact et puis la nourriture on respire 23 millions de nanoparticules ou mia de nanoparticules par respiration par 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 inspiration voilà il y en a dans la bouffe oui 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 dans l'eau dans l'air dans la bouffe c'est stimulé par les ondes il y a la guerre à tous les niveaux et avec plusieurs niveaux d'attaque donc maintenant nous dit-elle quelque part il faut arrêter de parler de protéines spike mais il faut regarder les choses en face l'humanité est en danger donc ça c'est une vidéo qui parle des polyacrylonitriles qu'on écrit P-A-N des nanofibres qui capturent des gouttelettes d'eau sans pur normalement donc vous avez ces réseaux de fibres qui connectent les différents sites entre eux oui voilà qu'on a compris je pense qu'on va de toute façon vous aurez les coordonnées de cette vidéo et je pense que ah c'est passionnant mais on a fait le tout donc il y a des médications qui ont été affectées et infectées donc on parlait de l'insuline et des anesthésies dentaires elle a trouvé de l'hydrogel dans les insulines dans les flacons d'insuline alors voilà c'est EDTA avant et après la chélation avec EDTA donc ça on va écouter donc on a réussi à tirer tous ces métaux-là lors du traitement ça c'est du sang soi-disant pur qui ressemble pourtant quasiment mort avec cette forme d'hydrogel les cellules rouges sont complètement agglutinées et puis elles sont elles sont exosomiques normalement c'est lisse sa surface on les voit là toutes granuleuses elles n'ont plus la bonne forme elles ne peuvent plus résoudre leurs fonctions effectuer leurs fonctions et en plus qu'est-ce que j'avais lu à propos de la mélanine à propos des des quasi cristaux des métamatériaux des gels des cristaux liquides il y a l'hème l'hème c'est un produit qui sert justement à transporter l'oxygène et il y a un problème à ce niveau-là aussi l'hème de hémoglobine reprenons donc vitamine C plus chélation à l'EDTA et voici ce que ça donne on a de nouveau un son normal trois jours après ah oui magnifique il n'y a plus de filaments donc voici pourquoi l'EDTA est si important alors elle ne fait pas tout ça pour faire peur de toute façon il a dit par contre il est important d'utiliser les bons produits pour arriver à ce résultat il faut résoudre le problème des filaments d'hydrogène donc vitamine C EDTA je ne suis pas docteur et je n'en vends pas ni de la vitamine C ni de l'EDTA donc unissons-nous et continuons les recherches dit-elle aussi donc pensons à la supplémentation en vitamines il faut des donneurs d'électrons des anti-oxydants le DTA l'acide folvique je crois qu'elle a dit l'or qu'est-ce qu'elle a dit elle peut on peut dire donc Clifford et je on est on a on a other things vitamin supplementation est très important électron donaux anti-oxydants EDTA donc ça je voulais joli humic et folvic acide l'hydrosol gold l'or hydrosolé arrive à dissoudre les micro-puxes donc elle utilise ça dans son protocole la natokinase est importante pour les micro-caillots qui pourraient se développer ce que vous repérez lorsque les dimers dépassent les 500 l'oxyde nitrate aussi pour travailler le graphène je ne veux pas répondre donc elle a fait cette présentation cette vidéo pour que les gens cessent de croire à autre chose ni la vérité et interprètent mal ce qu'ils sont en train de voir voilà je remercie madame Anna Mielcea Mielcea et je vous souhaite le moral de toute façon écoutez ils sont encore au pouvoir en plus c'est bien en fait là on les a sous la main les gars c'est les criminels mais à haute dose vous avez vu le nombre de plans criminels dans lesquels ils trompent alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous manque pour mettre un frein à leurs activités on va dire et là je parle et là je parle au personnel professionnel concerné à moins que lui aussi ait perdu la changement de personnalité ça arrive à tout le monde donc ça peut arriver bientôt à là à tout le monde puisque c'est contagieux voilà pourquoi je ne veux pas répondre c'est parce que ce n'est même pas la peine de répondre et bien voilà écoutez sur ce je vous remercie d'avoir suivi c'était bien vous rappelez au début on a fait ARP imaginez des fréquences comment ça transforme les molécules voilà et puis les sons aussi donc deux explications sur ce qu'on a vu dans les sons étranges et j'en avais déjà eu une troisième d'explications enfin une première c'est l'arrêt Véran je ne sais plus qui qui disait partout sur le monde il y a les mêmes sons mais en fait c'est un instrument c'est un instrument de musique et il n'y a qu'à le faire passer par un synthétiseur et vous avez ça parce que le truc c'est qu'il faut un TR3B pour émettre les sons depuis là-haut a priori ou ARP depuis loin pourrait le faire mais bon quand c'était au-dessus de Jérusalem vous vous rappelez il y avait les nuages qui faisaient un cercle aussi il y avait ces sons c'était vraiment le théâtre biblique prophétique les trompettes et tout au-dessus de Jérusalem avec les nuages qui avaient fait une arène vide le ciel bleu franchement allez je pense donc il y avait là un ovni sous antigravité bon allez à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021